Musique On l'appelle l'usure aussi d'empathie, c'est le fait, surtout pour les métiers d'aide, quand on aide et qu'on doit écouter avec empathie, écouter les problèmes des autres ou les malheurs, au bout d'un moment, il y a une sorte d'usure qui fait qu'on devient indifférent au malheur d'autrui. On utilise le terme beaucoup pour les professions d'aide, mais c'est vrai qu'elle peut toucher aussi les gens qui passent beaucoup de temps à aider et à vouloir écouter les autres. Alors après, on peut se demander pourquoi ces gens-là, dont ce n'est pas le métier, passent leur temps à écouter les autres. Donc là, on arrive vers le syndrome du sauveur où en fait, c'est pareil, c'est une quête de reconnaissance qui fait qu'on va se positionner en sauveur vis-à-vis des autres et les écouter encore et encore. Ce qui est sûr, c'est que si on est épuisé, c'est qu'on en a fait trop. Et si on en a fait trop, c'est qu'on a un besoin qui est derrière, que l'on cherche à assouvir un petit peu à l'insu de l'autre. Musique En tout cas, en ce qui concerne les soignants, il y a des signes très caractéristiques et notamment, cela peut mener à la maltraitance des personnes dont les soignants s'occupent. Et dans les soins au grand brûlé ou dans les soins, vous voyez, dans des services de cancérologie, etc., ils sont très très vigilants à l'attitude des soignants. Et quand ils en voient un qui commence à avoir quelques symptômes, ils le changent pour justement, ils le mettent un petit peu à l'écart pour qu'il se ressort. Quand quelqu'un va vous confier un malheur, très souvent, on a envie de réagir en mode faire, c'est-à-dire qu'on a envie de trouver une solution. Il n'y a pas toujours de solution. Une amie, son mari vient de la quitter, moi, je n'ai pas de solution. Musique Si les personnes que vous fréquentez vous pompent trop d'énergie parce que ceux confient trop à vous et que vous, vous êtes une éponge et que vous avez du mal à faire entendre ou faire admettre un autre mode de fonctionnement, petit à petit, il vaut mieux changer d'environnement. Musique Musique Musique